Elles t'ont scanné, elles ont regardé ton profil, ta vie professionnelle, personnelle, et derrière, elles ont sorti un mot pour te qualifier. Elles vont nous dire pourquoi et te poser une question juste après. Donc, je vais commencer. Alors, moi, le qualificatif qui est ressorti quand justement j'ai fait le scanner, c'est perfectionniste. Perfectionniste, oui. L'éditionnaire aujourd'hui, les chiffres partent pour vous. Près de 2 millions de personnes vous suivent sur les réseaux sociaux. Vous avez des millions de vues sur vos vidéos, des images parfaites, un visage parfait, une rhétorique parfaite, une tenue parfaite, des coiffures parfaites, un look parfait, une diction et des flots parfaits, un site web raffiné, des mots toujours bien choisis, et pour couronner le tout, une certification en coaching de vie. Vous avez d'ailleurs été désigné, comme Connie l'a dit, parmi les femmes les plus influentes en Afrique en 2020 par le grand magazine Jeune Afrique, qui n'est pas n'importe quel magazine. Un parcours académique et une carrière professionnelle riche, avec de l'expérience aux Nations Unies, une vie de femme, d'épouse et de mère aux abords parfaits. Donc, j'ai envie de dire mashallah pour tout ça. Et bref, tout paraît bien se passer en fait dans le meilleur des mondes. Tout paraît lisse, tout est beau, on peut aisément penser que tout est pensé quand même, encadré, étudié presque au microscope pour donner justement cette image presque aseptisée de vous, superficiellement en tout cas, du moins. Et pourtant, vous ne cachez à personne vos épreuves, votre vulnérabilité, de la dépression qui a été la vôtre, etc. qui montre donc que c'est loin d'être parfait. Moi, j'ai envie de savoir, jusqu'à quel point justement l'apparence compte pour vous ? Déjà, merci pour ce mot. J'ai eu la chair de poule, je me demandais, elle parle de moi là ? Ce sont les reines de la télé. Oui, donc vraiment merci pour cette peinture. Et non, 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 tout n'est pas parfait. Et comme vous l'avez dit, je l'étale, j'étale mes erreurs, j'étale mes lacunes, je parle vraiment de ça, je casse le mythe. Je n'hésite pas à me filmer aussi dans le daily, you know, tel que je suis, tel que je suis. Mais oui, j'ai fait des lives sans maquillage, avec mes cheveux en pétard nappi, avec des larmes, parce que je ne supporte pas. Je pleure comme maîtresse. C'est pour ça que je porte des prêts. C'est pour ça que je porte beaucoup de peur, je ne supporte pas les cheveux, je suis traumatisée. Et non, 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 il y a une limite. Et je dis toujours aux gens, surtout quand je suis en conférence avec moi, non, non, je dis, ne vous fiez pas à ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est du virtuel. Tout ça, c'est travailler. Il y a Photoshop, c'est étudier. Pour une photo que vous voyez, il y a souvent même 100 pauses, 100 prises. Et donc, il y a tout un travail de tri, etc. Si vous appuyez sur ça, vous allez flamber. Non, il y a la vraie personne derrière. C'est pour ça, ne vous laissez pas influencer par n'importe qui, n'importe quoi. Cherchez à creuser pour savoir ce qu'il y a derrière, qui est derrière, quel est le background derrière, enfin, la personne qu'il y a derrière. Et ce n'est pas ça. Et toi, apparemment, tu as vite compris l'importance de partager ces choses, même les plus intimes de ta vie, avec ton public. Oui, oui, j'ai raconté un peu mon viol, comment j'ai été vivée, comment à 16 ans, j'ai perdu ma virginité, la séparation de mes parents qui m'ont déchiré, mes blessures dans le foyer, et combien j'étais ma boule dans mon couple, parce que ça ne marchait pas, j'étais vraiment une femme toxique, et j'étais prête à vraiment finir avec tout le monde. Donc, j'utilise mes erreurs et la réalité de ce qu'on vit, surtout nous, femmes africaines, africaines, on va dire aussi femmes anti-aise et autres, parce qu'elles se plaignent. On va dire femmes, pour justement dire aux gens que non, voilà, il y a la réalité, il y a la vérité, il y a le mythe, il faut savoir faire la part des choses. Sophie ? Alors, moi, ce n'est pas un mot, mais c'est plutôt, ce n'est pas une phrase non plus, mais bon, voilà, je ne sais pas, en français, French, c'est en anglais. Dis-le en anglais. Elle va traduire. En fait, c'est en français, mais c'est femme de caractère, pour parler surtout de la force. Groupe de mots, merci beaucoup. C'est vraiment français. Pour parler de la force de caractère. Donc, Lady Sonia, tu es connue comme étant une femme forte. Tu l'as dit, tu partages tes difficultés avec tes abonnés, notamment le viol que tu as traversé. Donc, tu as traversé plusieurs situations difficiles tout au long de ta vie. Et après avoir vécu tout ça, il faut quand même beaucoup de courage pour embrasser les métiers de motivational speaker et de coach en développement personnel. Parce qu'il faut se mettre à nu aussi devant les gens pour pouvoir leur donner quelque chose. Grâce à ta passion pour les femmes, tu es aujourd'hui un modèle pour plusieurs d'entre elles. Et tu ne lésines pas sur les moyens du tout pour atteindre tes objectifs. Et surtout, un objectif que tu as, qui est de voir les femmes s'affirmer, évoluer, manifester la plénitude de leur potentiel. Et puis, donc, grâce à ta détermination, tu t'es imposée très vite comme leader dans ton domaine, en prodiguant des conseils qui sont sages et avisés à tes clientes et à tes abonnés. Question ! Mais, 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 mais ! Depuis un certain temps, on observe une montée en puissance des coachs en développement personnel dans l'écosystème. Et on a l'impression qu'il y a peut-être une sorte de rivalité entre les coachs. Donc moi, ma question, c'est, toi qui prônes la solidarité féminine, est-ce que tu penses que comme ailleurs, il est possible d'avoir une véritable sororité entre coachs de vie ? Oui, c'est possible. Je prends juste l'exemple de mon passage au Cameroun. Vous allez dire Cameroun. Oui, dernièrement, j'y suis allée. Et non, mais beaucoup de femmes coachs, certaines que je connaissais et d'autres que je ne connaissais pas, mais qui font un travail extraordinaire, se sont, ont trouvé le moyen d'entrer en contact avec moi quand je les ai trouvées. J'ai tout fait pour les mettre en lumière. C'était au mois d'août. Si vous allez vous taper août, vous allez voir. Une à une, j'ai fait un profil pour elles, j'ai mis les liens et tout et tout pour qu'elles soient connues et tout. Et il y a d'autres, ça les a lancées sur YouTube, ça les a lancées dans leur business. Oui, c'est possible, mais il faut de l'humilité. Vous arrivez, vous avez des devanciers. Vous arrivez, vous avez des gens qui ont été certifiés. La moindre des choses, à la limite, tu fais ton bail sans créer de problème. Mais dès le moment où tu commences à lancer la machette sur le devant-ci et que la personne doit signer pour que tu montes, je dis non. Je dis non. Alors, est-ce que c'est possible ? Oui, si on veut, si on comprend et qu'on connaît sa place et qu'on respecte chacun ses couloirs. Quand tu dis coach certifié pour toi, c'est quoi ? Un coach certifié, c'est quelqu'un qui est au moins, qui s'est formé. C'est basic, parce que c'est la vie des gens. C'est-à-dire qu'il y a un diplôme, c'est ça ? C'est pas forcément le diplôme. Il y a des gens qui n'ont pas de diplôme, mais qui sont autodidactes. Mais je vous assure que quand vous les écoutez, ils ont quelque chose. Ils ont quelque chose. Écoutez la thématique. Écoutez même le... Il y a des choses qu'on ne dit pas. Vous sentez que la personne est authentique. Elle sait de quoi elle parle. Quand elle parle, ça vous impacte. Il y a quelque chose qui reste en vous. J'appelle pas coach quelqu'un qui a forcément été à l'école parce qu'il a fait un diplôme. Non. Parce que ça, c'est de la théorie. Je peux avoir des diplômes, mais j'en parle beaucoup. Il y a beaucoup qui ont fait des études de psychologie, de coaching, qui viennent se cacher chez moi. Coach, vraiment, il me manque ce que tu as et tout. C'est pas ça. Il y a cette passion-là. Il y a ce travail sur soi-même que l'on dégage et qui impacte quelqu'un. C'est ça. C'est ce que j'appelle un coach. Donc, je regarde quelqu'un qui parle. Je cherche Laura. Moi, c'est Laura. Il faut que ça me parle. Si ça ne me parle pas, tu peux avoir 100 millions de I don't care. Je ne te suis pas. En fait, tu es léger devant moi. Ok. Ça a bien commencé. Merci beaucoup, Lady César. Je suis désolée. Je suis désolée.